Hey j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir juste derrière moi on est à l'élevage de Calissy, on va aller la voir dans son pré, on va je pense galérer à rentrer vu le niveau de boue on va lui faire un petit pensage parce qu'elle est pas très propre et surtout on va répondre aux questions que vous m'avez posées sur elle sur Instagram j'espère que ça va vous plaire, c'est parti ! Bon du coup on se retrouve, j'ai pris quelques petites brosses, genre c'est des brosses tellement vieilles j'avais marqué Sligo et tout dessus à l'époque ça je crois que c'est une brosse à chien ou chat en plus, j'ai pris ça pour aller la penser, j'ai pas du tout de place donc on va tout porter à la main et je pense qu'on va bien galérer à rentrer dans le pré parce que genre je sais pas si ça marche, j'ai pris des bottes mais le niveau de boue risque d'être plus haut que ma botte ce qui peut être potentiellement problématique, on va bien voir comment ça se passe mais c'est pas gagné c'est là que ça se complique, ah ça commence je vais me prendre un coup de jeu, ça marche, attends j'ai un souci, c'est relié entre eux, je peux pas ouvrir non c'est pas toi, oui je communique avec les chevaux, c'est pas le bon allez viens oui Andy Booth c'est moi non, merde, c'est pas le bon c'est toi, grosse dondon allez gentil cheval gentil cheval mais oui quelle est mignonne c'est la magie au père par contre on en a deux pour le prix d'un ça c'est des brosses, tu connais pas ? bah t'inquiète tu vas découvrir non mais oh je sais pas pourquoi je sens que les brosses vont pas finir la vidéo bah en vrai ça la maintient occupé c'est bien du coup bah si tu veux tu peux peut-être venir, je sais pas, tant que tu fais pas agresser par des poulains sauvages voilà ça commence non mais ça se mange pas, ça se mange pas, ça se mange pas, qu'est-ce qu'elle fait ? non mais ça va pas bien enfin non mais et où ? ça ne se mange pas et c'est ça, attends tiens, tac tac voilà on s'amuse, c'est fun par contre du coup mon eau de brosse elle est complètement sous le cheval quoi attends parce qu'elle est bon hop là la première question que vous m'avez posée sur Instagram c'est beaucoup ennuyé par contre la première, je crois qu'elle aime bien la première question que vous m'avez posée sur Instagram c'est de savoir combien elle toise la caméra se fait manger par un cheval et je n'ai absolument pas d'étoise sous la main par contre d'après mes estimations un peu douteuses mais tout de même des estimations mathématiques à peu près correctes sachant que je fais 1m75 bon je suis un peu en montée là donc on va dire 1m74 ou 76 76 je vais pas faire des maths hein je pense qu'elle fait à peu près un peu plus grande que Slygo parce que Slygo fait genre 1m48 elle doit faire à peu près je pense 1m50 je sais pas, à vous de mesurer je pense qu'elle fait genre 1m50 et de toute façon elle va encore grandir puisqu'elle a que 3 ans donc voilà la fin de croissance n'est pas pour tout de suite bah ça fait 1m50 non ? bah du coup 1m63 mes échelles m'étaient pas bonnes la deuxième question que vous m'avez posée c'est de savoir quel est son nom complet puisque sur Instagram je l'appelle Poupouille ou alors juste Calissi mais son nom complet c'est Fürstin Calissi LH du coup Fürstin qui veut dire princesse en allemand puisque son père s'appelle Fürsttoto et en fait on garde la première lettre du nom du père du coup c'est Fürstin au féminin et ensuite c'est Calissi puisque c'était l'année de Game of Thrones et LH c'est tout simplement le nom de son élevage puisqu'elle vient du Hara du LH je t'ai pas trompé ? elle faisait plus... bah non c'est elle mais non c'est lourd mais non n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi non mais non elle est toute petite elle ça va pas bien mais elle est rousse en plus c'est pas la bonne c'est pas la bonne donc maintenant que j'ai fini la crinière je passe aux petites brosses qu'elle a déjà un peu mangé donc c'est pas ouf mais on va passer à la question d'après pendant que je continue ce pensage et qu'elle me mange la ceinture la question d'après que vous m'avez beaucoup posé et on a un intrus sur la vidéo c'est fantastique c'est pas gagné la question d'après c'était de savoir ses origines du coup son papa c'est Fürsttoto c'est un étalon allemand et sa maman c'est Rosentans c'est une jument du hara du LH donc j'ai oublié le nom du père donc je pourrais pas vous dire mais tout ce que je sais c'est que Fürsttoto il est par Furstenball et par Toshilas voilà c'est ce que je sais pour le moment très curieuse la bête la question d'après c'était une question qui concernait du coup son élevage pour savoir d'où elle venait où je l'avais acheté et du coup je l'ai acheté au hara du LH qui est un élevage en Mayenne un élevage de chevaux de sport principalement qui est un élevage de chevaux de sport principalement de dressage mais qui fait aussi des chevaux de complet et de CSO moi tu es fatiguée ? moi qu'est-ce qu'il y a ? c'est un élevage de chevaux de sport en Mayenne exactement à la Oudéry je crois que ça s'appelle comme ça et donc c'est un on va avoir une perte de caméra là c'est un élevage de chevaux de sport et c'est là que je l'ai acheté il y a maintenant deux ans et bientôt trois ensuite on m'a demandé pourquoi je l'ai acheté elle et pas un autre j'ai offert la petite histoire si vous ne me suiviez pas à l'époque mais en gros j'étais venue ici au hara du LH pour tout simplement pour pouvoir filmer un poulain qui était sélectionné pour les ventes aux enchères en Allemagne les ventes élites et il en restait plusieurs à la vente dont Calici et en fait on n'avait pas du tout prévu d'acheter un poulain à ce moment là au début on avait gardé un peu les trois ans sauf que je rentrais en prépa et du coup c'était un peu compliqué d'acheter un trois ans elle est trop invasive tout simplement parce que c'est déjà un plus cher deux c'est aussi le fait que c'est mais j'ai rien à manger dans mes poches c'est aussi le fait que un trois ans il y a le débourrage etc et moi j'avais pas rare le temps avec mes études et en fait je pensais rare le temps maintenant mais j'ai pas trop le temps non plus enfin bref on a acheté un poulain puisque un c'était mignon deux elle fait son petit tour c'est toujours mignon mais c'est plus envahissant quoi je disais en gros que c'est plus mignon un poulain en fait enfin c'était trop mignon on a craqué et puis c'était plus simple c'était moins d'investissement et surtout on avait le temps de la laisser grandir pendant que moi j'allais être en prépa et faire mes études c'est aussi pour ça qu'on a choisi un poulain parce que c'était plus pratique à ce moment là et il faut ah mais oui mais non mais c'est pas drôle aussi si vous partez tous donc Alice s'était enfui visiblement parce que mes parents étaient plus intéressants que nous donc elle est partie donc j'ai fini juste ma réponse à cette question et on va retourner la enfin retourner la voir on a acheté ce poulain là parce que je vous ai expliqué pourquoi c'était plus simple d'avoir un poulain mais aussi parce qu'en fait j'ai tout simplement craqué parce que mais elle était trop mignonne faut que je retrouve des photos petite elle était vraiment trop mignonne genre c'était vraiment un pot de colle tu pouvais la caresser elle était couchée et tout enfin elle était vraiment trop mignonne donc je crois qu'on a juste craqué mais c'est pas possible mais parce qu'elle aime mon père encore à chaque fois tous les chevaux mon père il voulait pas acheter de chevaux maintenant il se retrouve avec des pots de colle regarde il lui fait des bisous en plus trahison trahison ou plus au point regarde regarde très bien n'importe quoi l'homme qui me rendait la question d'après c'était de savoir si je venais la voir souvent ici en Mayenne faut savoir qu'au début je pensais que j'allais venir la voir genre tous les mois voire genre une fois toutes les deux semaines et tout et il s'est avéré que je n'avais pas assez de temps et même à l'heure actuelle j'ai encore ne t'en fuis pas ne t'en fuis pas ne t'en fuis pas à l'heure actuelle j'ai encore pas énormément de temps avec mes études et mes cours et tout donc là je suis venue la voir genre trois ou quatre fois cette année là c'est la quatrième fois je pense mais je n'ai pas le temps de venir beaucoup parce que vous êtes beaucoup à me demander vous ne la voyez pas beaucoup ne t'en fuis pas vous ne la voyez pas beaucoup sur Instagram mais voilà c'est simplement parce que je n'habite pas en Mayenne et qu'il me faut depuis Lille beaucoup d'heures de route pour venir jusqu'ici donc je ne peux pas venir tous les jours ensuite vous m'avez beaucoup posé de questions concernant le débourrage à savoir quand est-ce qu'elle est au débourrage si c'était prévu etc alors il faut savoir que oui c'est prévu mais alors quand c'est la grande question puisque là elle a trois ans donc on va sans doute commencer un pré-débourrage cette année commencer le travail à pied et puis on verra par la suite qu'est-ce qu'il est possible de faire où il est possible de faire ça et puis qu'est-ce qu'on va faire en termes de compétition est-ce qu'on va faire les jeunes chevaux le micro est-ce qu'on va faire les jeunes chevaux est-ce qu'on va attendre pour faire des amateurs ou quoi ça on verra par la suite mais c'est pas c'est au programme c'est le questionnement du moment mais on ne sait pas du tout pour l'instant qu'est-ce qui va se passer et dans tous les cas ne vous inquiétez pas puisque si on commence le débourrage etc vous serez au courant sur Instagram sur TikTok et sur Youtube évidemment donc voilà restez connectés c'est tout ce que je peux dire bon il faut savoir que du coup j'ai Sligo à Lille mais je ne vais pas rester définitivement à Lille puisque après je vais devoir bouger pour mes études je vais sans doute retourner sur Paris ou même partir à l'étranger donc Sligo on verra bien où il sera et elle ce sera en fonction de Sligo aussi parce que je vais avoir les deux donc ça va être un peu compliqué niveau timing etc puis on verra bien j'aimerais bien l'avoir en janvier 2023 en janvier 2023 j'aimerais bien l'avoir en janvier 2023 ça pourrait être pas mal et puis après on verra où je suis à ce moment là pour savoir où est-ce qu'elle vient de me rejoindre ensuite j'ai aussi beaucoup de questions sur à savoir quels étaient mes objectifs avec elle et vous avez été nombreux à me poser ça comme question et on ne s'enfuit pas qu'est-ce que je voudrais faire comme discipline à savoir qu'en fait je ne sais pas encore exactement je ne sais rien en fait ce sera principalement du dressage pourquoi elle mange les fesses ce sera principalement du dressage pour le moment et ensuite on verra si jamais on refait de l'obstacle si on veut faire de la compétition à quel niveau on en fait donc pour l'instant j'aimerais bien sortir en amateur une fois qu'on a le niveau et qu'elle est prête et que moi aussi amateur quel niveau d'amateur je ne sais pas avec Slygo j'étais juste qu'en amateur elle me bouffe les cheveux vraiment j'ai eu trop peur alors c'est pas très covid tout ça je disais que pour l'instant on ne sait pas encore à quel niveau d'amateur on sera tout ce que je sais c'est qu'avec Slygo j'ai fait amateur 3 amateur 2 ça se passait bien pas toujours très bien mais que en gros avec elle j'aimerais bien au moins faire amateur 2 voire plus elle va bouffer mes cheveux je vais m'envoler en l'air genre c'est bon c'est bon le manger je te jure imagine elle ferme les dents elle tire mes cheveux genre je vais être chauve de la moitié du crâne genre j'ai une touffe qui va partir j'ai eu ma vie défilée devant moi et vous m'avez aussi posé une question qui est beaucoup venue étonnamment je ne pensais pas que ça allait autant revenir c'est de savoir si je voulais la faire pouliner alors elle a 3 ans on se détend un petit peu pour l'instant c'est pas du tout prévu sa tête vue d'en bas est assez stressante genre pour l'instant c'est pas au programme de la faire pouliner si jamais je la fais pouliner ce sera après sa carrière sportive donc autant vous dire dans 10 ans au moins dans 10 ans et puis j'ai pas encore je sais pas si je veux la faire pouliner j'aime bien voir des poulins en fait je sais pas ma réponse n'est pas du tout claire je sais pas du tout si je veux la faire pouliner tout ce que je sais c'est que pour l'instant on verra bien je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font pouliner leur jument en fin de carrière ou même en début vers 5-6 ans moi c'est pas du tout ce que j'avais prévu je vous avoue j'ai pas envie d'avoir un poulain de calici j'ai envie d'avoir genre d'autres poulains mais genre différents avec différentes origines différentes robes et tout peut-être que la question on ne s'en fuit pas mais c'est pas possible mais en fait c'est une star de l'écran c'est pour ça donc pour l'instant c'est pas prévu j'avais pas du tout pensé à cette question là d'ailleurs parce que moi je voulais pas une jument de base je voulais juste à la base je voulais pas une jument ça me gratte du coup tu penses qu'elle a des poux à la base je voulais même pas une jument je voulais un entier ou un ongre et en fait du coup j'ai une jument donc j'avais pas du tout acheté une jument dans l'optique d'avoir un poulain après c'était vraiment juste parce que c'était le coup de coeur le coup de foudre mais du coup oui non j'ai pas prévu d'avoir un poulain pour tout de suite même si vous avez été très très nombreux à poser cette question mais c'est vrai que non pas sur le programme pour l'instant bon les gars le pensage est terminé je vais aller le faire des petites poupouilles mais regardez regardez ce que c'est de penser avec un poulain au pré en hiver genre l'état de la brosse je ne vous laisse même pas imaginer comment je vais laver ça pour rentrer à Paris voilà tout le monde cette vidéo est déjà terminée j'espère qu'elle vous aura plu voilà n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok et à vous abonner à la chaîne et puis surtout de liker commenter, partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye